Alors le livre, il vient d'abord d'une histoire du terrain, puisqu'il vient d'une pédagogie qu'on a créée avec Audrenne, qui a co-écrit le livre avec moi, qu'on a expérimenté sur le terrain dans des programmes avec des jeunes adolescents de 12 à 17 ans, qu'on accompagne maintenant depuis 5 ans. Et à partir de cette expérience de terrain, on a souhaité la proposer à un plus grand nombre et la rendre accessible à travers un livre, un guide, qui se veut interactif aussi avec notre public, donc plutôt des ados de 12 à 17 ans, mais il n'y a pas vraiment d'âge, il convient aussi parfaitement à des jeunes un peu plus âgés qui se cherchent aussi, à des parents d'ados qui cherchent aussi des outils pour accompagner leur enfant dans toute cette démarche, et pourquoi pas des professionnels de l'orientation, de l'accompagnement, qui sont aussi curieux de découvrir des outils et une vision aussi un peu différente peut-être de l'orientation. Ce qui nous manque souvent, c'est un peu de découvrir notre mode d'emploi, de se dire, finalement, qu'est-ce qui m'intéresse, comment je fonctionne, pourquoi j'ai besoin peut-être d'être plus dans une dimension sociale, pourquoi j'ai... Enfin, voilà, de répondre et de trouver son mode d'emploi. On s'est rendu compte qu'on a ces outils, on a cette démarche et donc on a décidé de la transmettre. C'est important parce que finalement, ça détermine, ça détermine les premiers choix, et en tout cas, ça peut les déterminer de se sentir plus en confiance. Le plus tôt, on leur transmet ces outils pour apprendre à se connaître et prendre confiance en soi. Et le plus facile, la démarche après de faire des choix, elle devient plus facile, cette démarche. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est la relation à l'autre. Ça, c'est ce qu'on expérimente, nous, dans les programmes, dans les colonies de vacances, notamment, qu'on propose avec ces contenus. C'est qu'aujourd'hui, il y a un sujet de société, de vivre ensemble, du regard de l'autre qui est de plus en plus important et qui peut même être un frein pour de nombreux adolescents. Donc c'est ce qu'on a aussi voulu transmettre dans le livre. Et la dernière partie, le monde qui nous entoure parce que c'est essentiel aujourd'hui de développer la curiosité des jeunes, de développer leur esprit, de questionner ce monde face à la révolution technologique et à la révolution écologique auxquelles ils sont confrontés. C'est les piliers un peu de notre pédagogie et qu'on retrouve dans le livre. Finalement, un message qu'on veut transmettre aussi dans ce livre, c'est que quel que soit le choix un peu technique d'une option, d'une spécialité, d'une filière ensuite, etc., tout est possible. À partir du moment où on est aligné soi-même, donc notre personnalité, avec le choix qu'on va faire, on peut démarrer par un premier choix qui va totalement évoluer. Il y a aujourd'hui énormément de passerelles dans toutes les filières. Donc voilà, tout est possible. Le cœur, c'est la confiance. Et la confiance, elle se développe en étant de plus en plus alignée avec qui on est. ... ... ... ... ... ... ...